Les éditeurs de logiciels et plateformes de supply chain sont pieds au plancher. La digitalisation de la logistique figure toujours parmi les priorités des entreprises en France, en particulier des distributeurs et négociants. De surcroît, ce marché est rythmé par les nouvelles tendances en matière d'achat en B2C comme en B2B, tout comme les innovations technologiques ou le lancement de produits. À court terme, en revanche, l'équation des éditeurs se complexifie d'après la nouvelle étude de Xerfi Precepta. D'une part, leurs coûts flambent entre les revalorisations salariales dues à la pénurie de profils IT et la flambée des prix des services cloud. D'autre part, la dégradation des conditions de financement complique, entre autres, les levées de fonds. L'accès au financement est donc plus que jamais un enjeu. Enfin, la concurrence s'accélère. Au-delà de l'arrivée de startups prometteuses, de grands groupes tentent une offensive, à l'instar du leader de l'informatique embarquée Trimble ou plus récemment de Amazon. Dès lors, comment les acteurs historiques peuvent-ils riposter ? Et quelles sont leurs priorités stratégiques ? Les experts de Xerfi ont à ce titre identifié quatre grandes stratégies de croissance dans leur étude. Le premier axe correspond aux nouvelles expertises et offres. Ainsi, innovation et nouvelles fonctionnalités se multiplient, comme l'ont fait par exemple Vekia, Alpega ou Oracle. Autant d'investissements qui passent aussi parfois par des acquisitions, à l'instar des opérations engagées par DDS logistique sur Fluid ou Project Fortifor sur Sinfio. Deuxième axe de croissance des éditeurs, le renforcement de l'interopérabilité des solutions afin de mutualiser les expertises et mieux répondre aux besoins des clients. Les partenariats sont l'un des modes de développement les plus utilisés, à l'instar de celui entre DDS logistique et Wackéo ou encore entre Transporion et Blue Yonder. Le développement international des groupes français constitue le troisième axe de croissance, à l'instar des initiatives lancées par Reflex du groupe Ardis ou encore de Savoie. Tous ces investissements seraient impossibles sans source de financement. L'étude s'est si penchée sur les dernières levées de fonds réalisées par les acteurs du marché français, comme Shipeo, qui a levé 40 millions d'euros afin de s'imposer sur la scène internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada